salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est au mois de décembre c'est la dernière vidéo de l'année et je suis heureuse de naviguer avec vous et de partager ça alors nous sommes le samedi 17 ou 18 décembre j'ai décidé de faire une dernière petite vidéo de l'année on va faire un petit bilan de cette année qui a été assez en même temps je trouve que ça a été un peu mouvementé puis finalement c'est pas tant que ça voilà donc là on est à côté de l'e4 sous pilote à peu près 10 nœuds de vent apparent et on marche à quatre nœuds et demi et c'est super chouette à part qu'il fait un peu froid et là on se régale bon avant toute chose vous voulez vous souhaitez de joyeuses fêtes de fin d'année j'espère que vous allez un peu profiter de votre famille et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo c'était pour vous remercier de votre fidélité et je voulais vraiment vous souhaiter d'excellentes fêtes de noël j'ai décidé de faire un petit résumé de cette année qui pour moi a été vraiment super riche en expérience et franchement j'ai appris beaucoup de choses cette année et c'est pour ça qu'aujourd'hui je viens d'arriver à vraiment me régaler en solitaire en hiver c'est vraiment un truc auquel je ne pensais pas mais alors naviguer l'hiver toute seule c'est je crois que c'est ce que je préfère donc allez je vais vous faire une petite rétrospective de cette année 2021 alors là on a 16 nœuds enfin 15 nœuds devant apparent et on marche fantastique à 5 nœuds et demi je vais me mettre là un peu j'espère que vous allez m'entendre alors déjà on va repartir en décembre 2021 rappelez vous j'avais fini de faire les bateaux les travaux de mon ancien bateau et j'avais pas du tout l'intention de le vendre en fait et c'est au mois de janvier 2021 que j'ai vu l'annonce pour ce petit bateau et en fait je suis tombé un peu amoureuse de l'annonce et du bateau et je me suis dit mais c'est exactement ce bateau là qu'il me faut alors j'ai mis en vente valala un peu au pif pour voir si je pouvais le vendre alors je vais couper le pilote parce qu'il ya un bateau qui arrive on va abattre un peu après j'ai rencontré arnaud et holga des abonnés de ma chaîne donc avec qui j'ai convoyé leur bateau de martigues à de martigues à port le 4 donc ça a été une super expérience en même temps j'étais en train de faire la transition pour essayer d'acheter ce petit bateau ensuite j'ai acheté ce bateau mois de mars qu'on a convoyé fin mars donc de port camargue à port le 4 en trois jours c'était en plein hiver c'était vraiment navigation un peu musclé mais c'était c'était vraiment génial et on a appris beaucoup de choses d'ailleurs je remercie arnaud et surtout nathalie qui m'ont accompagné lors de ce périplein allez là on a 18 nœuds de vent apparence ça commence à c'est cool là j'ai sûrement un peu réduire la volure parce qu'on est un peu trop toilés ça y est on a changé de bord je viens de prendre un peu de rue dans le génois donc j'ai réduit la surface du génois parce qu'il y avait un peu trop de vent oui donc après je pris possession de mon petit valala 2 pas mal de navigation avec quelques amis après j'ai commencé à naviguer toute seule et c'était vraiment bien j'ai commencé à prendre mes marques et j'ai commencé à prendre plaisir vraiment à naviguer toute seule après ça a été qu'est ce qu'il ya eu comme moment fort oui il ya eu la première rigate avec la coupe de la snsm avec le club de port le 4 c'était aussi une très très belle expérience j'ai découvert aussi une très belle personne marion en l'occurrence et c'était vraiment génial je mets quelques images en même temps là encore j'ai appris encore à mieux maîtriser mon bateau et à pouvoir le rendre un peu plus on va dire rapide c'est le terme voilà en ayant changé quelques écoutes quelques driss on se rend pas compte mais on peut vraiment vraiment gagner quelques quelques demi nœud on va dire après on est venu à l'idée donc des 24 heures en solitaire alors avant début septembre j'ai fait une petite croisière avec une ma meilleure amie on est parti cinq jours on est parti cinq jours donc en espagne mais là j'ai pas filmé voilà on a fait quelques vues de drones dans une calanque on a eu un temps vraiment très bizarre avec des gros orages très violents et ça n'a pas été facile au niveau météo parce que des prévisions ont été mauvaises pendant les cinq jours après donc on a eu cette fameuse idée que j'avais donc de naviguer 24 heures en solitaire alors ça c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps et je ne vous cache pas que ça m'a ça m'a créé quelque chose j'ai senti quelque chose de très fort j'ai qu'une envie c'est de recommencer recommencer plus longtemps pour aller encore plus loin avec un mode on va dire donc oui ça me donne envie vraiment de continuer ce genre de navigation un peu sportive on va dire en essayant de chercher en fait au maximum le rendement du bateau envoyer de la toile quand il faut faire attention etc ça j'ai vraiment envie d'aller dans ce sens là en fait et de faire des petits week-ends assez sportif en fait en partant le vendredi soir de nuit et en rentrant le dimanche c'est vraiment les objectifs que j'ai envie de me donner pour l'année qui va arriver et puisqu'on est pour les futurs projets il n'y a pas grand chose comme projet alors vous avez remarqué quand même que j'ai quasiment j'ai même pas bricolé sur ce bateau encore j'ai changé une batterie j'ai fixé des panneaux solaires et on croise les doigts pour l'instant c'est tout ce qu'il y avait à faire dessus bon là je n'ai pas échappé au carénage du bateau et à l'entretien du logeuse et ça c'est je vais dire que c'est quelque chose de normal et je vais quand même vous montrer les décorations de noël que j'ai fait cette année alors cette année je n'ai pas décoré le bateau comme l'année dernière pour une simple raison c'est que si j'avais décoré j'aurais pas pu naviguer aujourd'hui voilà donc peut-être que je vais mettre les guirlandes au dernier moment je sais pas je ne sais pas le petit sapin de noël qui trouve tout à fait sa place donc à bord de valala c'est vrai que depuis les 24 heures solo je n'ai pas renavigué parce que il y avait quand même à bord le cas beaucoup beaucoup de vent pendant plus d'un mois et demi et donc c'était hors de question de sortir on a voilà un petit anticyclone avec des conditions donc anticyclonique depuis ce qui est logique d'ailleurs forcément une semaine ça fait une semaine qu'on a un temps frais ensoleillé mais sans vent alors et là aujourd'hui c'est juste super il ya il ya dix nœuds de vent réel et pas de mer du tout un léger petit clapeau et c'est c'est l'idéal sinon à bord du bateau rien de spécial aucune mauvaise surprise tout va bien pour l'instant je croise les doigts et c'est vrai que si je vais devait faire un petit bilan d'ailleurs je vais vous en parler tout de suite un petit récap de la vie à bord à l'année sur un bateau de 8 mètres 60 je sais pas si vous m'entendez bien en fait donc on va le refaire donc vivre à bord à l'année dans un 8 mètres 60 qu'est ce que ça donne et bien ça donne que ça va parce que je suis toute seule j'ai l'habitude de vivre dans des petits endroits restreints dès qu'on est deux ça devient compliqué parce que la salle de bain est toute petite donc une fois qu'on s'est touché dans la salle de bain on peut pas se changer en fait il faut aller dans le carré du bateau pour se changer donc c'est ça peut être compliqué quand on est un couple je crois moi ça va bien je pense que ça se passe bien parce que c'est la famille on est dans l'intimité mais si même j'étais au couple je pense que ce serait ce serait un peu compliqué voilà il y aurait je pense du bon choix en tout cas une chose est sûre c'est que ça fait deux ans et demi que je vis sur un bateau et que pour rien au monde je changerais je suis vraiment faite pour cette ville là et d'ailleurs je me demande si pour moi traverser l'atlantique ce serait quelque chose de bien il y a tellement de choses à faire dans le bassin méditerranéen et sur les portes des côtes de l'atlantique que finalement aller de l'autre côté je sais pas je sais pas si ça m'intéresserait Dominique je pense que c'est un peu fou la voie de réventure est là je suis égoïque mon je pense qu'il te faut j' Sache je j'ai je et voilà les amis on arrive à port le 4 c'est la fin de cette petite vidéo en tout cas je voulais vraiment tourner cette petite vidéo pour vous souhaiter une bonne année et de bonnes fêtes de noël profitez bien merci à tous et à toutes de me suivre car vous êtes nombreux et nombreux à embarquer lors de mes navigations que je vous fais partager donc ça c'est super cool et ça me motive pour continuer les vidéos voilà allez passer une excellente fête de noël je me répète encore et on va se quitter avec cette petite rentrée au port sous pilote automatique n'est ce pas qu'est-ce qu'on est bien là le soleil est de retour juste pour l'arrivée au port c'est génial j'ai passé une super navigation avec vous je me suis régalé et vraiment ça me conforte dans le choix de naviguer l'hiver vraiment quelque chose de génial après c'est Toto qui fait le boulot là donc tranquille j'espère que le père noël va vous gâter surtout vous avez été sage et que vous méritez plein de cadeaux voilà donc les gens me prennent pour une folle parce que je suis toute seule sur mon bateau ils m'entendent parler c'est une question d'habitude allez bisous à tous